Martinique départ de la 7e étape de la 43e édition du Tour Cycliste Internationale de Martinique du Coast Rivière Pilote et le maillot V1 toujours patronné par la Timbulon Nionting. Damien, comment vois-tu cette arrivée à Rivière Pilote ? La Guadeloupe qui a décidé de sortir son épingle du jeu. Oui, on dirait qu'elle va toujours jouer, on a trois belles cartes à jouer. C'est encore la guerre, après le déroulement de la route, on va le dérouler. On va voir le meilleur de la route. 100% sport, on te souhaite de ne pas regarder la marque du vélo mais de pédaler. C'est ça. Puis, départ des coureurs avec la présence d'Alfred de Marie-Jeanne en passant par le François, Saint-Esprit, Jossot, Rivière Pilote pour le premier passage sous la ligne d'arrivée aux alentours de 12 heures. Puis, direction la montée de la Côte de Régal avec un public important de chaque côté de la route. Puis, direction Petit-Bourg, Rivière Salé, Sainte-Clus, le Giratoire Poirier et l'arrivée dans le bout de Rivière Pilote après 85 km à côté du Michaela de Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Pierre-Léand, artisan bijoutier à Rivière Pilote et la course qui vient d'arriver à Rivière Pilote. Alors, Jean-Michel, c'est ici le Michaela, on va dire ça comme ça. Le Miguel. Le Miguel. Tous les ans, c'est une ferveur de voir la population pilotine ici qui viennent regarder l'arrivée des courses, cette 4e et 43e édition. Deux mots là-dessus, c'est cette 43e. C'est une 43e édition qui tient toutes ses promesses parce que la course a été du... Franchement, moi, je te dis ça, j'ai des frissons sur mon bras. Et à chaque fois qu'il y a une arrivée de course cycliste à Rivière Pilote, tu as vu le virage qui est en bas ? Lorsqu'ils prennent le virage, la film est qu'elle est levée en bas. Il y a une année où j'avais vu Arcade virer, lorsque Arcade a viré, le peuple a commencé à crier, les gens sont montés en l'air, la film est montée. Aujourd'hui encore, on a eu la même chose et c'est exceptionnel, c'est magique, on va redire ça. Un petit coucou à ceux qui vous regardent en métropole. J'embrasse tout le monde et puis il m'a regardé tout le monde. Big up et mon neveu, Johanel Boundoum ! De quel côté, Johanel ? Johanel, il est sur l'Alsace, il est en Alsace. En Alsace. Oui, oui, oui. Et puis un petit coucou du côté du Mans. Alors, sous le Mans, bien sûr, sous le Mans, notre vieux frère Curtis, Raphaël Boundoum, Raphaël. Qui est à Nantes aussi en même temps. Tu as dit quoi ? Il est à Nantes aussi en même temps. Alors, Nantes qui n'est pas loin justement du Mans où nous avons eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Donc, un petit coucou sur le Mans et sur Nantes. Tous nos compatriotes de Nantes. Gros big up. Jean-Michel, 100% sport, on te remercie. C'est moi. Gilbert, est-ce qu'on va dire, bon, c'est ce premier tronçon du course Rivière Pilote. Est-ce qu'on peut faire un bilan tout au long de ce parcours ? On va dire un parcours qui n'était pas trop dur, mais il fallait secouer les cocotiers pour arriver ici à Rivière Pilote. Un parcours tout en mouvement. On a vu que la stratégie de la Guadeloupe n'a pas fonctionné, mais ils ont quand même tenté. Parce qu'il y avait Caillot, il y avait aussi Damien Ocel. Puis après, vous savez, le profil ne permettait pas non plus de trop pouvoir mener au bout avec plusieurs coureurs. Puisqu'il y avait surtout la Côte de Régal où il fallait bien négocier. Et c'est là que ça s'est joué. Donc Ocel, nous ne pouvons pas compter sur ses deux partenaires parce qu'il en avait deux, est parti. Après, il s'est retrouvé avec un qui était sur ses routes, le sociétaire de l'APP, Moura Ramirez. Malheureusement, il était un peu juste aussi, le sociétaire de l'APP. Donc dans la Côte de Régal, il s'est dit, bon, je tente ma chance. Il n'a pas pu assez creuser les carrés. Il est monté, la descente était détrempée. Donc ça n'allait pas prendre pour de risques sur le petit bout. Du coup, il est arrivé à 1.10, mais il n'a pas pu monter au-delà. Et puis, on a bien vu que le peloton revenait, même s'il y a eu un moment de flottement du côté de la bretelle des Trois-Illets. Parce qu'il fallait passer sur le fond de Rivière Salé et puis aller vers Mèdecin. Il y a eu un moment de flottement, mais même ça n'aurait pas empêché le retour du peloton. Après, c'était les cartes sont redistribuées. Qui c'est qui allait l'emporter ? On a vu un groupe qui avait au moins 25 heures partir d'un médecin. Et puis, après, c'est rond. On retrouve la Nationale. C'est là qu'il fallait tout de suite contre-attaquer. Qui c'est qui a contre-attaqué ? Le deuxième au classement général, le maillot vert, Jules Chatelon de Martigues. On s'est dit, est-ce que ça va aller au bout ? Est-ce qu'on va le laisser partir ? Mais il a été tellement puissant. Le démarrage était tellement d'une rapidité extrême que personne n'a pu suivre. C'est lui qui a gagné cette étape et qui a gagné quelques secondes sur un maillot jaune assez costaud, qui n'a pas forcé, mais qui a su conserver sa tunique pour le grand match qui sera cet après-midi, le contre-la-monte. Justement, ce contre-la-monte, avez-vous une idée pronostique sur ce contre-la-monte déjà ? Et juste avant de parler du contre-la-monte, félicitons quand même Marc Flavien. Parce qu'on s'est arrêté, on a vu qu'il y avait un démarrage de coureurs de la Guadeloupe et de l'humour précisément. Et pourtant, après le joueur 3, il a giclé, il est costaud quand même. Il est bien Marc Flavien, il a fait la deuxième place. Une bonne préparation, je crois Marc Flavien. Il s'est bien préparé pour cette 43ème édition. On peut le dire du Maduna Biker, il s'est vraiment bien préparé. Il s'est bien préparé, on l'a vu au cours de la saison monter petit à petit. Et puis, c'est parce qu'il est bien. Comme Marc est bien, on sait qu'il est capable de faire de très bonnes choses. Le contre-la-monte de cet après-midi, Chatelon qui gagne là, il a déjà gagné deux fois ce contre-la-monte. N'oublions pas qu'il était au Madinina. Il l'a déjà gagné, ne l'oublions pas, deux fois ce contre-la-monte. Donc, ça va être un gros match avec Bennett le maillot jaune. Ça sera entre les deux, ça c'est mon avis, même si… Parce que je pensais à Moïse Moukoucha, le sociétaire de l'APP. Vous savez, je l'ai trouvé un peu éprouvé hier. Je sais qu'il avait un début de grippe. Est-ce qu'il s'est retrouvé ? Peut-être que non, parce qu'il n'a pas pu aller chercher la victoire. Donc, si vraiment il n'est pas bien, attention en dehors d'un coureur qu'on ne voit pas. Ça fait Chaclon et bien sûr le maillot jaune, Bennett, seront de la partie. Ça sera un très gros match cet après-midi. Ça va se jouer aussi à la Pointe-Borniaise avec le vent de face aussi. Oui, Pointe-Borniaise. Mais n'oublions pas aussi techniquement la descente en capot. Donc, sur le joueur d'Annette, il faudra faire très attention. On a déjà pu des coureurs faire des lignes droites. Donc, négocier tout cela. Et puis, comme vous l'avez dit, le vent avant la Pointe-Borniaise, il faudra, parce qu'il y a quand même la mer sur le côté gauche, il faudra faire très attention, bien négocier tout cela, se protéger du vent soi-même. C'est l'effort quand même individuel. Et puis après, bien négocier la montée de la Pointe-Borniaise pour aller chercher un excellent temps. Galben, on se retrouve demain pour la huitième et dernière étape, qui sera aussi palpitante ce soir. On aurait dit qu'aujourd'hui, c'était l'heure de vérité. C'était l'étape de vérité. C'est là tout ce que je voyais aujourd'hui. Oui, c'était l'heure de vérité de rapprocher chaque temps la fête. Mais l'heure de vérité, à mon avis, ce sera cet après-midi, le contre la montre. Ne pas perdre trop de temps ou gagner du temps. Deux choses à bien pouvoir négocier cet après-midi, parce que demain, dans ce final, ça va être quelque chose aussi pour cette arrivée au François, ce qui nous change, mais qui ne nous change pas des tours du monde du tout. Je reviens sur vos propos. Il ne faudra pas enterrer personne, même dans ce contre la montre. Non, il ne faudra pas enterrer personne. Juste le leitmotiv, prendre du temps ou ne pas en perdre trop.